Et de retour ! Bien sûr, Mario pour la moustache, le cuir bien sûr, pour tous nos amis des clubs libertins de Paris. Si vous êtes un sub de GamingTV pour célébrer la fin de cette glorieuse Yogostache, n'hésitez pas aussi à nous envoyer vos meilleurs memes avec une moustache de Yogo, prenez une bonne photo de Yogo avec sa moustache et des nombreuses images qui ont été diffusées et vous n'hésitez pas à rajouter un bon petit texte dessus pour nous dire à quel point c'était glorieux. Toujours est-il que la rencontre à laquelle nous allons assister, vous le voyez, c'est d'un côté Stats qui représente Katie Rolster, joueur Protoss très honnêtement sous-estimé de nombreux ou tout du moins qui vit dans l'ombre de nombreux de ses compères alors qu'il reste excellent et qu'il perf énormément. en face de lui il y aura classique le Chintos qui est aussi juste une brute infâme, je vois difficilement comment le mettre autrement, ces deux joueurs qui sont mécaniquement au-dessus de la moyenne et qui clairement le montrent au niveau de leurs résultats. On verra du coup lequel de ces deux joueurs s'en sort dans cette rencontre en best of five. Ce qui est certain, c'est que l'un de ces deux joueurs sera éliminé et du coup verra ses chances d'aller à la BlizzCon réduite, forcément. Voilà, de manière absolument drastique puisque vu la masse de points que tu as donné dans ce genre d'event, c'est vraiment le tout ou rien. Tu prends un round, elle a peut-être 500 points en plus, et bim, et bim, et bim. C'est ça, c'est la durloi de la Corée, en mode t'as peu de tournois et le level est beaucoup trop élevé, bien sûr. C'est pour ça qu'on a vraiment que les meilleurs des meilleurs. Et pour l'instant, niveau régularité, Dark, il envoie du pâté puisqu'il gagne un tour droit, il continue d'avancer là où vous êtes, c'est chier dessus, en GSL. Mais il est en Star League, voilà, donc il n'est pas mort pour autant. Exactement. Et du coup, la mort, il pourrait la rencontrer dans ce best of. Ça arrive. Ouais, ouais, ouais. Du coup, best of five, là, les maps qui nous sont révélés, New Canisburg, qui sera la première. Ensuite, ce sera Frost, Frozen Temple, base du Roi Sejong, et enfin, tour du Crépuscule. Si on en arrive, bien sûr, à la cinquième map, on l'a vu entre T.Y. et Dark, ça s'est arrêté à la quatrième. Maintenant, j'ai presque envie de dire qu'en fait, là, le match est beaucoup plus serré entre ces deux joueurs. T.Y., il manque clairement des solutions contre Zerg à l'heure actuelle, du moins contre un Zerg du Calibon Dark. Là où, déjà, tu n'as pas vraiment de paramètres de balance, déjà, dans un match en Iran. C'est juste que tu as les adeptes. Est-ce que tu as les adeptes plus forts que l'autre ? Est-ce que tu fais la même unité PT que l'autre ? Ou est-ce que tu fais plus d'unités PT que l'autre ? Telle est la question, effectivement. Maintenant, à quel point tu es dans la violence ? En tout cas, il y a le retour du clavier Lerdamer. Ça, ça me fait plaisir. À chaque fois, je pense à une salade avec des gros bouts de fromage carré, là, quand je vois ce clavier de classique. C'est vrai. T'es grasse. Maintenant, c'est fantastique, bien sûr. Ça appelle au build sexy pour le joueur Protoss de chez... Est-ce que tu es comme tu vois ? Est-ce que tu es comme tu vois ? C'est ça. Oh là là. Oh, le petit... Come to me, bro. I'm gonna wreck your face. Regarde ! Tu lui fais comme at me, bro. Le mec est à côté de toi. T'es nul ! T'as rien compris ? C'est ça. Ah bah à droite. C'est lequel ? STAT ! Là où tu as deux Protoss, merde. Lequel est lequel ? Et en bas à gauche, le Chintos. C'est classique. 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 Classique, c'est que c'est... Du coup, bien entendu, sur New Gettysburg, la map aux nombreux ponts. Enfin, plutôt, aux très grands ponts uniques, mais extrêmement longs et qui amènent forcément à mettre un petit peu plus de temps à traverser la map, notamment sur le PVP où nous avons les adeptes qui sont tout à fait dans l'Opener mais également dans l'ensemble de la game, et bien même avec leur petite shade, ils mettent un grand moment à traverser ce long pont de Gillesburg. C'est ça. Oh la vache. Non mais le chat, il est déchadé ce soir. Je ne sais pas ce qu'il se passe, mais c'est le grand n'importe quoi où est passé la discipline, le sens du bourre et l'amour de la vie. Ce lieu, il a balancé son propre pronostic. Il s'est fait ban en mode dès que chacun lance un prono. Ouais, parce que vu que les modos ne connaissent pas le score, ils peuvent toujours avoir la peur que ça soit un spoil. Ou est-ce qu'on ne peut pas faire criser les modos en leur faisant tout le monde balance un score comme ça, on sait qu'on a ruine. Après, tu ne peux plus savoir quel est le bon truc. Mais fais pas ça ! C'est déjà les modos, ils en ont marre ! Des casters qu'ils ne peuvent pas censurer. Les casters qui font des spoils Game of Thrones et derrière, qui se font agresser par un chat, qui font « moi j'ai pris deux semaines pour un spoil de Game of Thrones » Bah oui, mais là c'est cassé. Après avoir un bad life, on aurait dû t'envoyer le GIGN, mon cher ami. On te fait un time-out dans la vie, tu passes deux semaines dans une prison dont personne ne connaît la localisation exacte. Où tu te fais spoiler toutes les séries futures et à venir. On te fait lire les dernières pages de tous les livres et les derniers épisodes de chacune des séries que tu n'as pas encore vues. Voilà ! Moi pour les séries, je suis plutôt couvert de manière générale. Je suis on point sur les séries qui sont sorties. Cuir, 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 cuir moustache. Cuir, philosophes, là, qui du coup est la bonne... Non, non ! 3-6 ! 3-3, 0-0... J'aime bien le... 5-3... Et du coup les mecs se font... Mais 3-3 c'est pas possible les gars ! Non mais c'est bien ! L'autre tu vas nous sortir les séries... Oh mon dieu ! 3-6... Du coup on invoque la commande spam. En fait elle sert à ça ! Elle sert à diluer le chat ! Exactement ! Et à faire des millions de voix... Mais tout le monde se prend des timer d'une seconde ! C'est un score d'âge ! St-3, moustache... Ça envoie des messages codés... Après ça te sort des scores de Counter Strike 16-3 bien sûr ! Et il n'y a pas de quoi Mr Rum, il n'y a pas de soucis ! Ça me fait plaisir ! Allez ! Bien sûr ! Tu sors couvert ! Tout à l'heure j'en ai parlé mais je ne sais pas pourquoi il m'évoque ça maintenant mais très bien ! Pourquoi ? D'être couvert au niveau des séries, je ne sais pas ! Couvert au niveau des spoils, voilà ! Couvert-vous au niveau des spoils, restez à jour ? Non ! C'est Capilotracté ! Du coup on a une différence entre ces deux joueurs, on est parti sur Bling du côté de Stats Tandis qu'on est parti sur Oracle immédiatement du côté de Classic La question c'est est-ce qu'on fait un enchaînement Phoenix ou est-ce qu'on transitionne directement vers la Robo ? On fait un deuxième Oracle, ok ! Quelque chose que je n'aime pas du tout en PVP mais manifestement Classic a l'air de dire que c'est mieux ! Donc on va écouter Classic parce qu'il doit quand même savoir mieux que moi je pense ! Mais bon, on verra comment est-ce qu'il s'en sort derrière, on a la Robo qui a été envoyée du côté de Classic On va vraiment faire un gros gros haras Ici d'une part on ne devrait pas accepter les Shades normalement Oh ok, on les acc... Oh come on ! Come on ! Come on ! On a une recherche qui vient de balancer... De chaque côté D'ailleurs, paf ! Qui a été mise et finalement l'aura qui se repoussée mais qui ne meurt pas ! Ce qui est déjà pas mal ! Ce qui est déjà pas mal ! Surtout que derrière il y a le deuxième qui va arriver Donc tu vas pouvoir commencer à tenter de one-shot des proms Mais ça va rester complexe ! Enfin, il y a beaucoup de stalkers dans les bases de stats Et il y a encore une photon overcharge Ok, on a tout claqué mais on va en récupérer une bientôt Donc je vois pas d'angle d'attaque ici pour Classic Et avec un opener comme il a choisi de le faire C'est-à-dire avec 4 adeptes et 2 oracles Et qu'il y a un truc ultra commit sur l'agression Et derrière, si tu fais pas de dégâts Bah t'es derrière en fait par défaut Donc pas forcément en terme d'économie Puisqu'on le voit, il arrive à maintenir le compte de récolteur Mais en fait derrière tu vas te retrouver avec une tech Qui est un compte d'unités Et surtout une valeur de ses unités Qui est insuffisante pour gérer un énorme goblink Comme ce qui est en train de nous préparer finalement le bon stats ici La petite mine qui est posée pour empêcher la prise de B3 Mais je me demande même s'il y a volonté de prendre B3 du côté de chez stats Ça fait beaucoup trop de gateway En tout cas on n'est pas sur du rush storm L'un des derniers pvp qu'on a vu d'ailleurs avec le classique en route C'était fast storm yeah Mais non c'est nul Là on est putain glaive contre glaive Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Qu'est-ce que c'est que le pvp TKL à l'heure actuelle ? Ah bah c'est le Korean pvp Et d'ailleurs ça me fait extrêmement plaisir que ça soit une meta Qui s'est pas encore complètement transmise sur le serveur européen Du moins pas à un niveau non professionnel Puisque j'avoue que les quelques fois où j'ai du jouer ce style Ça m'a bien filé la gale Quête ! Ah non mais la gale était totale En tout cas on a clairement l'un des plus gros pvp qu'on pouvait imaginer On en aura un autre énorme Puisque Zest sera opposé à Patience Mais celui-là est tout particulièrement excitant Classique l'homme au canon Défensif Face à stat La folie incarnée Protos C'est ça Et tu vois tu prends même plus les gaz sur ta B2 Parce que c'est overrated Bah si tu fais des adeptes t'as pas besoin tu vois Mais En fait il y a la phase où tu fais des adeptes Et il y a la phase où tu réalises que ton adversaire fait des adeptes Et du coup t'as besoin de tes gaz Pourquoi ? Parce que tu vas poser une archive des Tempilliers Et tu vas faire des arcontes Et ça part en adeptes arcontes Et c'est assez infâme à regarder comme fight Mais pour le coup c'est exactement ce qu'on va voir du côté de stats Et ça va très très bien contrer le bon classique Qui est en train d'essayer de rattraper son retard Concrètement sur ce qu'a fait son adversaire jusque là Puisqu'il est encore en train de produire beaucoup d'adeptes Il a ses glaives résonantes qui se sont terminées etc Mais il n'a pas du tout posé d'archives des Tempilliers Il lui manque encore un gaz au niveau de sa P2 Et du coup il ne peut pas faire cette tech archive des Tempilliers Donc ça veut dire qu'il peut tenter d'overpowered l'unique arconte Avec beaucoup 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 d'adeptes Mais ça va rester assez complexe Ouais mais tu poses B3 Et tu... c'est la... Ou t'as des sentinelles pour le principe Mais en vrai tu sais que... Oh la la... Et le positionnement il n'a pas l'air d'être forcément terrible pour stat là Classique et avec Zibortel qui dépense Il est en train de bûcher dessus Non ? Ou pas ? Je comprends rien En fait c'est compliqué parce que... Genre... Enfin c'était compliqué parce qu'en fait les force fields Ça faisait super cool Ça devrait lui permettre de repousser Mais en fait les arcontes ils ont fait beaucoup de taf là et là Et derrière t'avais les force fields qui empêchait une partie de l'armée de taper Donc au final le trait il était relativement équivalent Maintenant la situation elle est un petit peu tendue parce qu'il lui manque 4 adeptes dans son armée Mais s'il arrive à prendre la fight alors que les adeptes sortent de leur zone Ça pourrait mieux se passer Justement qu'ils vont sortir de leur zone Oh il va tout se récupérer ce génie Ok très bien fait de la part de stats Maintenant il a pris des dégâts chez lui Manifestement sur un drop qui s'est déroulé ici Ça a été nettoyé apparemment Mais on a pris un petit peu de dégâts Oh merde C'est chelou J'aime pas cette méta C'est chelou C'est chelou C'est chelou C'est chelou T'as pas d'écho des deux côtés Tu fais des transferts de sondes C'est comme si t'es en... C'est comme si... T'es en Zergling Ravager contre Zergling Ravager en ZZ Un truc de hardcore Attention ici l'engagement qui pourrait se reprendre Attendez les bling pour choper l'oracle Mais ça n'a pas réussi Derrière on pourrait shade directement dans l'armée Là on est en all position Du coup l'engagement qui est un peu dégueulasse Pour Classic Qui derrière a sauvé les unités C'est peu d'unités mais c'est des unités quand même L'oracle qui tombe immédiatement derrière Et on roue hardé quand on continue Des adeptes et des archontes Toujours plus Mais pour l'instant l'armée qui est très dispersée Et qui se fait gérer notamment de par la présence des Photon Overcharge L'archont qui va débarquer Qui met des grosses claques dans les adeptes Est-ce que c'est suffisant pour passer du côté de Classic Ça me parait tendu L'armée qui est coupée en deux cependant du côté de Classic Et du coup on pourrait s'être fait overpowered là Ohlalalala La proto-sense avec l'archontes qui dépêche beaucoup Ça fait mal C'est vrai que dans ce genre de situation Pourquoi tu ferais un immortel quand tu peux faire un archontes quoi ? T'as pas de bonus de mage avec deux limos Alors que l'archontes un ou deux Ça tanque bien Ça encaisse de fou Et ça fait mal C'est ça Tu fais du dégâts Tandis qu'on a un adepte solitaire qui tente de faire du dégâts Mais ça n'arrivera juste pas Et la B3 je pense ici Qui devrait complètement se faire kick Tandis qu'on va faire normalement un archontes supplémentaires juste là Et qu'on devrait pouvoir enfoncer les lignes du pauvre Classic Qui n'a pas du tout la technologie pour répondre à ça Et là il y a beaucoup d'adeptes On attend encore un petit peu Je pense qu'on se dit On va attendre le tour de warp suivant Le fait d'avoir tombé la B2 La B3 pardon Et d'avoir bien l'archontes en première ligne Pour casser les forcefields Et taper dans les adeptes On a pas de mesure shipper Les forcefields qui ne sont pas claqués Les adeptes qui shade in Et là l'archontes qui va être droppé directement dans lignes d'adeptes Noooooooon Oh la la Et puis l'archontes qui a été récupérée en plus Moi de bad à aspirer le PVP Ca devient tellement hardcore mec C'est ça C'est du coup Wow Qu'est ce que c'était que ces choses là PVP mec Tu t'arrêtes à 30 secondes tu poses une B3 Tu pourrais que sauver les adeptes Ouais ouais Ce mini adeptes Et euh Et vraiment le Korean PVP Du coup maintenant Ca n'a vraiment plus aucun sens A cause de cette méta C'est vraiment infâme C'est C'est ultra difficile à prévoir Ultra difficile à D'anticiper Les fights Enfin c'est Ça me perturbe fortement Toujours est-il Que nous avons du coup une game numéro 2 C'était affreux C'était affreux cette tête que tu l'as fait C'est quand même affreux C'est quand même affreux T'as là je suis en panique là Il se passe des choses Bref T'es reconcentré sur ces games Qui sont quand même Qui sont quand même Bah assez violente quoi Le PVP à l'heure actuelle c'est ouf Et t'arrives sur une game frost Au final tu vois L'opening a un peu d'incidence C'est un oracle Oui bon bah il dégage Et puis au final On revient sur la même chose Et tu Franchement j'avais trop dans ma tête là Enfin je pensais trop que La classique avait mieux engagé Mais en fait non Je comprends plus rien en fait Mais moi de voir des immortels bien placés Qui DPS Me fait toujours penser Putain il va gagner la fight Mais c'est vrai qu'on contrôle l'adepte Bah non Bah non ça ne fait que Plante dégâts à un adepte Et l'adepte bah Ca peut absorber concrètement Une bonne huitaine de shots Tout simplement De la part des immortels Donc ici c'est un peu ce qui s'est passé Alors que les deux arc-comptes De stats pour le coup Avaient fait le dégât Map numéro 2 Qui va être relancé du coup Entre ces deux Protoss Sur Frost En bas à gauche Pour Katie Rolster Pardon Le représentant rouge De la Protosserie Il s'agit de Stats Et en bas à gauche Pour SKT Wall Classics L'homme qui a pommé contre Q Au premier round de la Pro League Pour moi Katie allait s'imposer en fait Ils se sont fait défoncer la gueule Sur le round 3 D'ailleurs Me semble-t-il que c'est ce week-end Le Bah les play-offs Des play-offs Des play-offs Ultimes Donc les play-offs de l'année Les play-offs de l'année C'est ça Avec en ouverture Afriks Contre SKT1 Ou Est-ce qu'on va avoir un hype En vrai De Bah l'Afrika Ils vont se faire chier dessus Alors c'est des BO3 Enfin c'est un BO3 de BO5 Un BO3 de BO7 BO3 de BO5 Je sais plus Un BO7 de BO3 Un Ouais Bon bref Ils font Ils font deux confrontations Et s'il n'y a pas 2-0 Ils en font une troisième Et ils altèrent entre Match à entrer Survivor Rematch à entrer Mais genre en Survivor Vu la forme d'Innovation Et de Dark Afrika ils vont se faire défoncer Parce que Le gros carry d'Afrika C'était surtout Alive Et là il fait que dalle En ce moment il feed Il reste super Qui est pas trop mal Mais je le vois pas all kill Et derrière Bah derrière Curious Est un peu en galère Peut-être Sursaut Grâce à Zerg On ne sait pas Mais ça va être dur Ouais non ça va être effectivement Très dur pour Afrika Qui arrive en tant que gros challenger Mais en soit C'est déjà bien pour eux Qu'ils en soient Arrivé là Au terme d'une année Qui aurait pu être Beaucoup plus compliqué Opening Stargate Cette fois-ci du côté de Stats Qui va On pourrait simplement Choisir d'ouvrir Sur un oracle Après on pourrait Toujours directement Partir sur du Phoenix Et forcer une game Phoenix contre Phoenix Ca pourrait être assez Drôle à voir En tout cas Peut-être un peu plus drôle Que Adeptes contre Adeptes Toujours est-il Que pour l'instant Du côté 2 classique On est parti sur un Nexus Beaucoup plus tôt C'est un double gate Nexus C'est assez rare C'est vraiment sur des maps Comme Frost Qu'on va pouvoir voir ce type d'Opener Puisque du coup Vous êtes théoriquement Un petit peu plus safe Au niveau de votre expansion Due au fait que c'est une plus grande map Donc vous pouvez envisager De squeezer le bâtiment technologique Et de parier sur le fait Que vous allez faire une bonne défense Et donc ne pas prendre trop de dégâts Sur la tech de votre adversaire Surtout si une tech de Haras Comme la Stargate Et donc Prendre l'avantage Sur votre Nexus Qui va vous permettre D'accélérer derrière votre tech Et à terme de prendre l'avantage Mais encore une fois C'est des paris Et les paris de classique Sur la game précédente Ils n'ont pas payé Donc attention à l'oracle de stats Qui pourrait clairement Aller trouver du dégâts Malgré le très bon positionnement Le fameux triangle des bermudes Du pylône tout simplement En fait c'est très simple Vous êtes Protos Quel que soit Enfin Si vous rencontrez un Terran Ou un Protos Placez vos pylônes comme ça C'est bien Voilà La tri-régulation Mais c'est là où c'est un peu marrant Parce que Ça va t'aider Ça va t'aider Ça va t'aider Au début Je lui avais expliqué ça Et du coup Il plaçait quasiment d'entrée de jeu Tu vois les 3 pylônes Mais au moins il était safe Tu vois pour quand tu commences Et que t'as pas le bio ultra précis Bah plutôt que d'oublier un pylône Tu mets tes 3 Même si tu les mets avant le Nexus Tu s'en fous Au moins tes 3 pylônes sont là C'est ça Là où avant t'attendais juste de poser ton Nexus Et vu que ta photon overcharge couvrait environ 17 kilomètres Et bah tu t'en battais un peu les couilles Bah oui Tu chopes des probes Ok deux probes Et il y a un deuxième oracle qui arrive Donc là déjà les dégâts de Stalk Ils sont bien plus conséquents Que celui de la première game pour Classic Donc derrière avec l'arrivée du deuxième oracle Le fait qu'il y a deux Sentry Qui peuvent être chopés très très vite Si c'est deux oracles Et que derrière Bah tu peux envisager d'aller vers la B1 Tu peux envisager de choper des différentes unités J'ai un peu peur pour Classic Ouais ouais Oh la 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 Il se fait complètement défoncer les Sentinelles Et ça coûte cher Même si c'est pas le truc qui te game break Toujours ça va te servir la Sentinelle Et jamais tu n'as envie de la refaire Tu préfères warper un petit arc-compte sur le fight C'est ça Que de refaire la Sentry Bah surtout en PVP Où le gaz c'est tellement la denrée de la game Enfin les adeptes ont changé ça encore une fois Puisque du coup ça coûte pas très cher en gaz Mais ça coûte du gaz quand même Et au-delà de ça L'ensemble des unités Vont coûter du gaz Dans une certaine mesure Les unités que tu veux faire en PVP Vont coûter du gaz Puisque bon déjà Dans les autres match-up tu n'en fais plus beaucoup Mais alors en PVP Faire des îlottes C'est un non franc et massif Attention ici le warprispe Qui va être repoussé par la présence du Voidray On récupère un adepte Mais pas le deuxième Du coup cet adepte va être condamné Bien sûr à la mort Tandis qu'on continue sur les Voidray Stats qui part en full Chinese mode Allez Ah ça y est Ça y est Oh Thanks Ohlala Ok c'est bon C'est bon c'est fini C'est terminé C'est terminé Je peux me reconcentrer de manière absolument parfaite et assidue Sur le cas Désolé j'avais un petit soucis à gérer C'est bon c'est fait Et je vais te demander de faire un contrôler Qu'il te plaît mon cher TKL J'arrive pour te casser les pures bien sûr Evidemment Allez on est parti Et ouais les deux oracles qui ont défoncé les sentinelles Qui en plus ont toujours envie Donc tu vas rebalancer des révélations C'est toujours cool Est-ce que vraiment tu poke avec ça ? Enfin j'ai pas posé la question puisqu'il est en train de le faire Et on l'a sous les yeux mais Tu vois ce que je vais aller Mais est-ce que c'est pas un peu ballsy comme movie Si les force-fils sont bien placés On récupère directement dans le warpris Par contre on a récupéré deux probes en même temps C'est un petit peu dommage Mais c'est pas très très grave Ici on a chopé un premier pylône du coup Ça ouvre potentiellement une porte d'accès Sur les deux pylônes ici On repose simplement les pylônes Ok Oh come on Oh come on Oh come on Et les deux voies directs sont en train de repartir J'aime bien ce genre de pression J'ai toujours aimé les joueurs qui faisaient ce genre de truc Tu arrives Tu sais qu'il n'y a pas de danger en face Tu arrives T'attaques Tu fais genre trois fois rien Tu te barres Juste parce que je peux quoi Because I can Because I can Bien sûr pour ceux qui regardaient Smash Smash ? Ouais C'était deux youtubeurs américains qui vivent ensemble Yann et je sais plus qui Là j'ai peur Ils ont fait plein plein de trucs Là j'ai encore plus peur Non mais il y a une chanson Ah Et il y a un moment où il dit Because I can Because I can Et la suite m'amuse Mais parce que je suis parfaitement immature comme individu Bref Comme la plupart des gens ici bien évidemment Nous sommes immatures et c'est pour ça que l'on s'amuse Si tu es sérieux après tu te fais chier Tu deviens ronchon et tu râles Voilà tu passes ta vie râler Fun fact immature en anglais ça fait I'm mature Et du coup je suis mature et oui J'avais pas pensé mais Ah ouais Mindblown Mindblown Blown c'est blown Putain Ouais ça veut dire exploser Parce que mindblown en fait ça veut dire Esprit explose Genre Mon anglais t'as chier Au moins j'apprend On apprend tous les jours avec TKL Ouais même avec classique hein On apprend un micro on apprend le respect du prisme Quand t'apprends le Quand c'est un Voidray que t'apprends le respect tu sais que tu fais généralement un bon taf Et c'est marrant le Voidray j'en discutais tout à l'heure avec Spong Est-ce que c'est pas l'unité qui a le plus disparu en fait chez les Protoss ? Le Voidray ? Tu le vois quasiment plus De temps en temps t'en as un ou deux comme ça mais En fait c'est ultra circonstanciel Ouais c'est ça Notamment dans des openings Stargate où t'as peur en fait de faire Parce que ça bloque hein Non moi non plus c'est débile comme unité Mais sur des openings Stargate où tu vois que le mec qui pourrait partir sur une grosse masse de stalkers Tu pourrais te faire mettre pression un ou deux Voidray qui t'a dépensé tes thunes Quitte à temporiser la tech Quitte à pas mourir tout simplement bah c'est toujours sympa Et puis à terme ça peut te servir à défendre notamment contre des drops Et puis ça sera toujours pratique dans une fight Attention à pas perdre tes oracles sans aucune raison Ok révélation qui est balancée C'est cool, c'est bien, c'est frais, c'est mentholé à l'image d'un Yeti bien sûr Qui aura fait ses plus belles années dans la publicité Et ici l'archive des Templiers qui est balancée une nouvelle fois du côté Enfin une nouvelle fois Qui est balancée pour la première fois pour classique Mais une nouvelle fois dans ce matchup Et du coup on pourrait revoir de l'arc-honte pour supporter des adeptes Ceci étant dit Nous allons avoir le plus de l'attaque du côté de stats Et même si on a une absence Bah là en fait on a une archivie des templiers En fait le truc c'est que l'archivie des templiers vient d'arriver Elle est déjà présente depuis un moment pour stats Stats doit avoir son plus de l'attaque Et là genre il a beaucoup d'adeptes Mais j'ai l'impression que c'est beaucoup d'adeptes qui vont finir par se faire chier dessus à terme Parce que bah t'as les oracles qui tuent les adeptes T'as les arc-honte qui tuent les adeptes Les adeptes ça tape pas en l'air donc les Voidray vont finir par leur faire du dégât Et bah tu vas avoir le plus de l'attaque Par contre faut pas prendre l'engagement avant le plus de l'attaque Faut mieux éviter il y a quand même beaucoup d'adeptes Ohlala mais ouais c'est ça t'as le petit mix Genre bien sympa où tu sais que tes unités vont pas se gêner Oh tu perds un drac c'est un peu dommage Pas que ce soit l'unité clé Mais comme tu l'as mentionné t'as un petit peu de ça Plus un petit peu de ça plus un petit peu Est-ce qu'il y a pas juste trop d'adeptes en fait pour classique Il y a quand même beaucoup Est-ce qu'il y a pas juste ? Beaucoup trop Oh mais après il y a les... Oh la stats de génie ! Mais qu'est-ce que c'est que c'est ce bordel ! L'arc-conte qui est pris dans du coup les deux arc-contes Deux stats qui sont en train de taper Mais ils sont en train de se faire micro-gérer dans le Warprispo Qu'ils ont été tués finalement L'arc-conte qui est encore mort là pour l'instant Les adeptes de stats qui sont en train de taper par derrière Je sais pas qui gagne cette fight J'en ai pas la moindre idée Les Voidrays pendant sont en train de taper Du coup ils font du dégât au final Est-ce qu'ils en font assez je ne sais pas Yungo What the fuck ? Les deux en fait ils s'échangent de place Ils jouent à Portal Ils jouent à Portal quoi C'est juste... Non mais cette fight n'avait juste pas de sens Mais ouais C'était dégueulasse J'ai rien compris Bon en fait Au final c'est stats qui l'a perdu la fight Mais est-ce qu'il a perdu la game ? Je ne sais pas Mais... Les deux ne produisent rien En fait ça reste super serré hein Enfin t'as une valeur d'armée qui est bien supérieure Si elle peut pas traverser la carte D'aller faire des choses là maintenant tout de suite Mais est-ce que c'est Gumbraker ? I don't know Il y a que 4 sondes d'écart ? Il y a la contre-adeptes Et tu sais que 4 sondes c'est à peu près une demi-seconde avec des adeptes qui ont TP dans ta base ? C'est ça Bon là ils se sont fait DTP hein Tout simplement DTP voilà C'est comme le BTP mais avec des adeptes Attention ici l'engagement qui se prend à nouveau Non mais non je... Je suis dit ça me rappelle quelque chose BTP Ah oui DTP Merde 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 Et du coup deux arc-contes ici Deux arc-contes contre un normalement ça gagne Mais attention il y a quand même plus d'attaques pour les adeptes Deux stats qui du coup jouent avec la faute à nouveau en charge Jouent avec le fait qu'il a des upgrades en plus Et j'ai l'impression qu'il pourrait De par les upgrades supérieurs gagner la faute à terme Surtout qu'il a bien denied le mining sur cette base pendant ce temps là Est-ce qu'il va vraiment y avoir assez cependant ? L'engagement qui se prend de nouveau ramène les shades pour prendre la faute Est-ce qu'il y a assez ? Je ne sais pas les arc-contes qui ne sont pas en train de taper dans les adeptes Moi je comprends rien au faute Genre je ne sais pas qui va gagner En fait jusqu'à ce qu'il y ait 20 de supplies d'armée Vraiment d'écart en fin de fight Je ne sais pas qui gagne la fight J'en ai aucune idée Bah on va faire du play by play Bah là il y a des adeptes qui meurent Oh putain 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 Il y a encore un adeptes qui va mourir Ah non il survit il y en aura qui tape sur un autre Ils ont l'air complètement handicapés avec leurs javelots Qu'ils ne peuvent pas lancer de manière vertical bien sûr L'horizontale est leur seul capacité de Voilà peut-être parce qu'ils ont un casque beaucoup trop lourd sur leur tête Tu vois avec le truc qu'ils ont dans le dos Du coup ils ne peuvent pas lever la tête Ni lever le bras Et par contre c'est quoi ? Impossibilité de frapper en l'air avec l'adepte Est-ce que c'est pas une théorie valable ? Comme une autre ? Peut-être Mais du coup ce serait complètement con Complètement con, ouais C'est comme j'ai revu des petits Genre il y avait passé en review tous les costumes de Batman dans les films Et celui avec Michael Keaton tu le vois Il est en mode complètement coincé Il ne bouge que les yeux tu vois Le coup ne peut pas bouger Le mec est coincé dans son costume You should not move You should not move Oh ! La téléportation là-derrière bien sûr Ouais Par contre il fait des grosses claques mais il y a trop quoi PAM Ça se fait ! Oui C'est pas ! C'est WTF Franchement la fight middle Où t'as Shade contre Shade Sa TP Il y a des stats PM C'est bon 2H 14 degrés Wallace Wallace Ouais Et moi j'ai rien compris Moi maintenant j'ai rien compris C'était terrible je... Voilà Je sais pas trop quoi en dire de plus Il y avait beaucoup d'adeptes Il y avait beaucoup d'adeptes Sur le adeptes contre adeptes bien sûr Ouais non mais c'est... En fait le truc qui est... Le truc qui est trop... Qui est trop con c'est... Celui qui fait le plus adeptes à gagner C'est vraiment juste ça quoi Celui qui a plus gagne ? Merde ! Non mais genre il y avait le plus 2 pour l'ensemble de l'armée de stats Donc c'est à dire les archontes et les adeptes Comment ? Pause Pause Ok pause Mais toujours est-il qu'il y avait les archontes et les adeptes Et qu'ils faisaient énormément de dégâts Et bah... En fait il y avait trop d'adeptes Et euh... Il y avait trop d'adeptes Trop trop d'adeptes Et du coup... Cuir 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 moustache C'est la pause On se retrouve avec la suite de ce PVP Juste après A de suite Piguet push and melt Oul allez ! Oh mon Dieu mais arrive immédiatement ça ! Gros plan, yoga stage bien sûr ! Et euh... Je ne l'ai pas vu la caméra Parce qu'en faite vous ne pouvez pas Je peux en retourner Attends, t'as la grosse carrière la mode Youuu, I'm watching you right now ! Bien sûr, la grosse chugostage et le gros cuir moussage. Oh, mais quel bad boy des années 80 ! Bien sûr, le salty mountain qui en dit tellement. Mais what ? Bien sûr, vous pouvez remercier Jack pour ça. Tormug sur Twitter, T-H-O-R-M-U-G, bien sûr. Puisque c'est notre réalisateur ce soir. Et que du coup, il a eu cette formidable idée. Ok, ok. On en voit la patate ! Bien sûr. Et n'hésitez pas à envoyer une quantité massive de Downgame et de Kappa Pride dans le chat, selon vos goûts et vos couleurs. Kappa 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 E, Kappa Kappa E, Kappa Kappa E. Cette chanson, je ne sais pas, elle te reste dans la tête, mais en vrai elle est vraiment horrible. Kappa 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 E. C'est vraiment la chanson du Bec Blazer. Oui, et puis mine de rien, à part quelques trucs, c'est essentiellement en allemand. Oui, peut-être que c'est bien en fait, mais c'est en allemand. Moi je comprends pas non plus Ça a été clippé d'Alec Toujours au taquet sur les clips Bien sûr n'hésite pas à l'envoyer à Théo Pour qu'il puisse bien sûr le balancer Ah mais je crois que le clip A pas été outil Le clip n'était pas outil Bon dommage Monsieur il brossait les dents Est-ce qu'il y a une grosse couche de tartes Ou pas Gros plan sur les dents de Yugo Et on va le découvrir Mais au moins tu souriais Car tu as la joie de vivre Bien sûr la joie de savoir Que tu vas supprimer cette Yugo-stache En rentrant d'ici Une petite heure et demie mine de rien On veut que tu la chantes quoi Mais lui en fait il a le petit trait quoi C'est ça vraiment juste le truc C'est beaucoup trop travaillé pour que ça soit raison Non mais en fait vu que personne a la moustache Le jour où en fait tu portes la moustache On va t'associer avec n'importe qui Juste parce que l'autre mec a la moustache Parce que c'est le seul lien en fait que tu as Mais il est évident Est-ce que c'est la même coupe de cheveux des coréens ? Et j'ai vu une photo de Drainark aussi Qui du coup s'est fait une coupe de cheveux à la coréenne Genre coupe au bol dégueu sur son profil Facebook Je ne l'ai pas non plus mais ça c'était en public Ah classique Ah non Est-ce qu'on ne peut pas l'avoir sur... Si si tu vas sur Facebook Sur sa page Drainark à lui ? Non sur son compte perso Comment tu fais ? Connecte-toi avec un compte Ah j'connais pas mon tasse Waleaaaaaaay Waleaaaaay Waleaaaaah Zanetor, deux mois de rerissage Merci à toi Tep 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 Wale on y va Je trailharde quand même parce que j'ai envie de voir Drainark Et j'ai envie qu'on rigole un coup Quand on rigole de d'autres gens Que de yougo bien sûr Voilà c'est exactement ça Je vais me foutre la gueule de quelqu'un pour me venger Parce que là tu vois je suis... Mon niveau de salité est en train de monter C'est ça, mais il faut savoir se venger, et la vengeance c'est un plat qui se mange froid, du coup, froid plus sel, j'ai envie de dire tomate mozzarella et un petit peu de sel, bien sûr, évidemment. Et tu te mets très, 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 très bien. Oh là là, votre mot de passe a été modifié il y a environ deux mois. Tu ne te connectes pas souvent à Facebook, c'est ça ? Ah ouais. Non mais t'inquiète, je me connecterai avec mon compte, ne commence pas des manips de psychopathes pour réinitialiser ton mot de passe. Ah ! Ah ! Non mais Facebook, je ne peux pas dire, je ne peux pas piffer, mais... Ah oui, tout à fait. Putain, je vais me faire spam par les SMS, qu'est-ce que c'est ce bordel ? Wow ! Et du coup, différence d'opener ici, on a un stats qui est parti sur double adepte, tandis qu'on a classique double stalker, donc le double stalker maintenant qui a vraiment beaucoup, beaucoup plus une vocation défensive que ça n'était le cas avant, alors que le double adepte, bien sûr, est quasiment toujours offensif, à part d'entre eux, de très rares excèsions. Oula, quatre adeptes, normalement ça sera une Star Gaeta, du coup, du côté de stats, et puis l'expand, on verra si ça se confirme ou pas. On peut l'expandre avant... Il va voir tout juste le gaspon... En fait, je suis en train de me dire que j'ai sûrement pas de remarque, en fait. Est-ce qu'on peut le voir en tout cas ? Mais est-ce que tu connais son nom ? A, 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 C, O, R, S, voilà c'est lui. C'est ça, c'est le coup à la Corée, le fameux coup, franco-coréen. On le montrera genre à l'ordre de game. C'est moins précis quand même que quand c'est vraiment le Corée. Ah oui, ça se demandait s'il ne l'a pas fait lui-même. Ce qui serait très drôle, évidemment. Même si je ne serais pas en position de me moquer, puisque je me coupe aussi les cheveux tout seul et que c'est toujours un drame. Attention, ici les adeptes qui sont rentrés directement, qui vont prendre deux propres, trois propres peut-être, mais la photo de ma recharge, ils sont en plein dedans et du coup, ils meurent très très vite. Parce que le pire, c'est qu'ici, on a le classique triangle des Bermudes, voilà, de la photo de ma recharge. Mais, en fait, c'est un triangle éloigné. C'est-à-dire que, genre, ce pilote-là, tu peux le mettre plutôt là. Ce pilote-là, tu peux le mettre plutôt là ou là. Ce qui bloquerait aussi le passage... Ouais, je sais pas en fait. J'ai théorisé des trucs un petit peu stupides. Non, mais il n'y a rien de stupide en PVP. Ouais, je peux dire, tu l'écales à gauche comme tu l'as montré. En plus, tu bloques l'arrivée de l'adepte. Enfin, tu vois, le passage... Tu bloques un passage où ils peuvent se replier. Il y a des manières un petit peu plus optimisées de faire que ça, mais surtout, ça voulait dire un truc, ça voulait dire que tu pouvais faire arriver tes shades derrière un pack de minerais juste là, et au moment où la photo de ma recharge se déclenche, bam, tu déclaves sur côté, et du coup, il redéclenche sa photo de ma recharge, mais du coup, t'es pile entre les deux, et t'arrives à prendre à contest 3 packs de minerais. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est ça ? C'est les liens dans le chat, c'est ça ? Ouais, le piège number one. C'est ça, ne jamais cliquer dans un lien dans le chat. Mais tu cliques quand même toujours, parce que voilà. C'est un peu... Le jour où tu rates quelque chose de vraiment cool. C'est ça. Mais ça n'arrive que 1% du temps. Du coup, 99% du temps, tu tombes sur un hot tweet de sexyblood, et c'est vraiment cool. Et ce qui est très cool, c'est Aiteni91. Big up les dudes, et big up à toi, mec ! Ici, la photo de ma recharge qui a été claquée, on a tombé quelques probes, mais on n'en aura tombé que 4. Du coup, on arrive à 4 contre 7. Très bien, et les prismes transferts qui sont en production, et franchement, les gars, c'est un peu le... On accepte que l'adepte c'est fort, du coup on accepte de faire le même build, mais c'est tellement la nouvelle méta quoi. Parce que tu peux avoir genre, ok l'adepte c'est bien, mais là tu as le build pour faire de l'adepte parce que c'est bien. Et genre, on fait exactement le même. Et ça pareil, il va falloir attendre que la méta se tasse, que les joueurs fassent ça, expérimentent, trouvent les solutions, et puis qu'il commence à y avoir des joueurs qui abusent du build order, parce que... Enfin, tu peux pas rester coincé à l'infini là-dessus. Non, tu peux pas rester à l'infini bloqué là-dessus, mais sans que ça soit à l'infini, ça peut être 6 mois. Ouais, c'est ça en fait. En termes de sport, c'est très 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 long, des carrières se font et se défont en 6 mois. Donc on verra ici, en tous les cas, deux adeptes qui vont arriver par biais de Warprism directement dans la B1 de son adversaire, tandis qu'ici on a également Warprism avec deux adeptes, les deux joueurs, tout simplement, qui font la même chose de manière Mirror, mais qui gèrent leur défense différemment. Là, on a géré avec une Phantom Recharge, tandis qu'ici, on avait géré avec les Stalkers et DT. Dark Shrine ! Oh, come on ! Voilà pourquoi tu prends un quatrième, gars, c'est pour péter la bêta ! Yeah ! Wally ! Humble. Simplement, on appuie sur le bouton Resub. Coucou, je suis là. Coucou, c'est moi ! Tu veux voir mon gros sub ? Mon gros... où ? T'es quel ? Mon gros sub de neuf mois ? Gateway, Gateway, font les ballons. Stat, c'est vraiment le mode, je ne fais pas d'écho, je fais... Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? C'est le mode, je fais des adeptes, clairement, mais... On a un neuf ! CB ! Est-ce que tu t'as souvenir de... Deer contre Zest au quart de finale de GSL ? Il y a eu des Disrupteurs et des Phoenix, non ? Ouais, mais c'était excitant, tu vois, à suivre ! Là... Est-ce qu'ils ne font pas le même build ? Et ce n'est pas de l'adeptes contre l'adeptes ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Dégal ! Il y en a un qui fait des DT, donc il va essayer de prendre l'avantage là-dessus. Ceci étant dit... Enfin, il y a quand même un observateur qui est là, donc... Je vais ramener quelque chose. Là où, par exemple, Roach-Road, je considère beaucoup comme stupide. Une fois que la méta est très avancée, le Roach-Road devient extrêmement intéressant quand tu... Quand tu vois les positionnements. Voilà, les positionnements et quand tu comprends très bien le match-up. Peut-être que adeptes contre adeptes, ça va être exactement ça. En mode, c'est stupide au possible, au premier abord, alors qu'en vrai, une fois que c'est maîtrisé, tu vas avoir énormément de choses qui vont entrer en jeu. En fait, je pense que... Techniquement, ça va rester relativement débile. WALLEEE ! WALLEEE ! WALLEEE ! WALLEEE ! Mais... Je pense que ça va rester relativement débile. Et pourquoi ? Parce qu'il y a une mécanique qu'il n'y a pas sur la Roach. C'est la shade. Et du coup, tu vas changer systématiquement tes positionnements. Et au mieux, en fait, on va arriver à un stade où les mecs, ils changent plusieurs fois leur shade pendant la fight. Et du coup, tu as des changements, des lignes de front, et en fait, ça te fait un peu genre une fight... Et il y aura des mindgames où tu shades, tu shades pas et tout. C'est ça. Et du coup, tu vas avoir des fights limite à la mode animée, genre les mecs, ils apparaissent, ils disparaissent... Et ça part en coulée. En tout cas, si ils disparaissent... C'est pas même ma final forme. Mais euh... Mais je pense pas que ça va devenir foncièrement intéressant. Je pense que ça va devenir un match de plus en plus mécaniquement exigeant si on reste sur les adeptes, mais pas foncièrement intéressant d'un point de vue tactique. En tout cas, ce qui avait bien disparu, c'était les neuf sons d'un stade qui a perdu une grosse portion de son économie. Sur un style de jeu comme ça, aussi bourrin, perdre de l'économie, c'est vraiment la merde. Et il y a Etani qui dit, ouais j'espère qu'on verra un jour un split de shade. On en voit un peu tout le temps, après je sais pas quel split de shade tu entends, mais les splits pour prendre des conca, pour éviter la OE, pour des fois même, où tu ne t'épais qu'une partie de ta pop, pour faire diversion, il y a pas mal de façon de le faire. Mais stade, le mec il fait pas des coups que de la pop, c'est vraiment un goret. C'est vraiment un gros goret là, il accepte tout simplement l'état du PVP à l'heure actuelle, les immortelles qui se font sectionner vers l'avant de la fight, et du coup qu'ils vont se faire prélever très rapidement, surtout parce qu'ils tapent sur des adeptes, et du coup ne font pas du tout le dégât qu'ils devraient faire, ceci étant dit qu'il n'y a pas déjà trop du côté de Classic, il y a deux archontes qui mettent des claques assez phénoménales à son adversaire, de par la présence de l'Art d'Archrine, mais aussi de l'Archive des Ampliés, qui permet de faire des archontes assez cost-effective. Non mais le truc stupide, c'est qu'en fait si le joueur défensif arrive à toujours avoir l'avantage, après les joueurs ça va les forcer à faire autre chose. Et là où par exemple il y a Skarnix qui les adeptes, au bout d'un moment il ne meurt pas sur des colosses. Ouais mais en fait ça coûte tellement cher que tu n'as pas le temps. Mais si en fait tu te rends compte que le défenseur a tout le temps l'avantage, tu pourrais faire un Switch Geotech comme par exemple en Roach, c'est un peu le meilleur truc que tu puisses faire, mais en ZD tu vas faire le Switch Muta. Est-ce que tu n'as pas l'équivalent du Switch Muta en PVP ? Le Sky Toast. Le Sky Toast ? Mais genre, pour que tu arrives à faire un Sky Toast contre un adeptes contre adeptes, c'est-à-dire que tu full wall en fait. Parce que du coup les Shades ne dépassent pas. Enfin, là imagine que tu es sur Frozen Temple, tu full wall, tu full wall, tu full wall, tu full wall, comme un gros débile avec des canons derrière chaque truc, tu poses 5 Stargate, la balise de la flotte, et on le dévoit de l'année carrière ! Non mais ça se trouve ça va être ça le ploi. Ça se trouve ça va être ça, mais en fait ça m'inquiète, tu vois que ça puisse être ça. En fait le PVP de LOTV c'est un des match-up que j'aime le plus, genre je le trouvais vraiment trop bien depuis jusqu'à cette meta, et là en fait j'ai peur que ça parte complètement en couille. Ah bah il va falloir que les joueurs trouvent leur solution, donc attendez-vous à avoir énormément de surprises dans le match-up, jusqu'à temps que la meta se stabilise. Ce qui va donner vraiment de l'intérêt au PVP, c'est pas parce que le match-up est doux, mais c'est parce qu'on va avoir des trucs nouveaux à chacune des games, en tout cas alors on est surdu. Full adept, full adept, waaah ! Come on ! Qu'est-ce que tu peux faire ? Ah bah là rien t'as perdu. WALLEEEEEEEY ! Big up Wishi continue comme ça, Wishi continue comme ça Wishi ! Et là il a Shade in. Et il a des arc-contes. Et il y en a qu'un seul qui s'est terminé. Et on voit les cartes de pop qui se creusent. Heureusement il y a les Photon Overcharge qui sont vraiment un gros soutien. Non mais c'est là que tu comprends le... Comment dire le... Ah il va quand même passer... Ah il va quand même passer avec les Z-Bortel. Mais peut-être la... Pfff... Enfin c'est tellement sérieux alors que ça devait tellement pas l'être. C'est ça. Mais c'est parce qu'il est vraiment resté dans les Photon Overcharge mine de rien. Heure... Oh la la... Ha 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 ! Ohhhh... Ohhhh... On a micro des adeptes dans le Warprisme. On re-warpe des adeptes. On a micro leur compte. Ok. On a trigger le bouclier de l'Immortel. Il y a encore deux Immortels ici du côté de classique. Et eux ils vont pouvoir mettre des grosses claques à du coup l'Immortel de stats. Qui se fait un petit peu jambonner. GG. GG. Wow ! Non mais ça va être la folie le PVP. Ah là c'est vraiment parti en sucette le matchup. Ah oui non mais... Ohhhh... Wow... Non mais ça promet. Là tu sens que les joueurs ne sont pas encore ultra décisifs sur leurs actions. Que c'est pas encore maîtrisé à 100%. Mais quand ça va l'être ça se trouve ça va vraiment générer des trucs cool. Ou alors ça va être tellement stupide que Blizzard va nous sortir le patch. Ouais. Et du coup t'as un nerf des dégâts de l'adepte sur les unités à bouclier. Non mais honnêtement moi je suis pour revoir l'adepte et puis lui dégager ses glaives. Les glaives raisonnants ? Oui bien sûr. Non mais qui t'a leur fait des points de vue. En fait moi je suis pour repousser l'adepte au rang d'unités... Enfin ce qu'elle devrait être à la base. Une unité T1. Une unité d'Arras et une unité de tanking mais pas une unité qui DPS. Enfin ça DPS pas de ouf mais... En fait ça DPS... Ah tu veux dire ramener l'upgrade de points de vie et supprimer les glaives raisonnants ? Ouais peut-être bien. Est-ce que ça t'ancrait pas trop ? Je sais pas mais... Bah c'était la problématique mais après c'était aussi une problématique qui se posait alors qu'ils faisaient 13 de dégâts plutôt que 12. Ouais ouais non mais c'est ça. Est-ce que... Et du coup peut-être avec un upgrade moins important genre plutôt que 100 points de vie... C'était 100 points de vie hein ? Ouais parce que le... Non c'était pas normal. Non en fait ils avaient 10 mais sans upgrade je crois. Non ? Ou l'upgrade elle l'amenait pas encore. Genre 32 points de vie en plus un truc comme ça. Et en fait ils avaient enlevé l'upgrade et ils avaient rien enlevé 10 points de vie. Je crois qu'il y a ça. Il y avait deux étapes. Ouais peut-être. Donc tu pourrais faire une upgrade genre à plus d'un point de vie. Mais qui fait que du coup tu vas préférer le solker blink que tu vas mettre tes adeptes devant pour tanker mais tu vas pas genre warper 20 adeptes et puis faire un shedding dégueulasse. Ou alors ça pourrait vraiment... Mais là en fait si tu fais un plus d'un point de vie en fait ça peut vraiment tout changer parce que du coup ça change ton ratio bouclier vie sur le truc. Et du coup plutôt que de faire l'up de bouclier pour le pvp pour éventuellement switch tu pourrais décider de faire un go full adeptes. Enfin un full adeptes. Faire beaucoup d'adeptes parce que tu dis qu'ils vont tanker et aller rechercher les plus d'un mur qui vont bénéficier à la vie. Et en fait tu casses le jeu. Ouais ouais. Non mais ça le jeu tu pourrais le casser bien sûr mais voilà. Un adeptes égales de signe. J'avoue. En terme de point de vie. Alors on est parti sur la quème numéro 4. Tout à fait. T.Y.Rip. Ouais c'est ça T.Y.Rip. Ici en bas à droite. T.Y.Rip. Stats. 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 Je ne sais pas du tout ce que veut dire Anxonmida mais je le dis beaucoup trop souvent dernièrement. Et en haut à gauche le représentant de chez SK Telecom T1. C'est bien entendu le bon classique Hunay. Yeah. Yeah. Non mais ouais. Non mais ouais. Parce qu'en fait le zélote ne veut pas tanker à cause des mines. Donc à moins d'enlever les mines du jeu le zélote n'a plus d'effet de tanking parce qu'il se fait démoler la gueule. Sauf qu'il est exceptionnel. Donc l'ADEP c'est là où c'était cool. C'est tiré à distance. Donc il n'allait pas s'empaler dans les mines. Mais euh... Pour le shade in où tu peux... En fait les... L'ADEP c'est vraiment cool quand t'es protos et c'est vraiment super pas cool quand t'es pas protos. Elle est là la grosse problématique. Parce que sinon l'unité a un potentiel de dingue. Enfin franchement ça fait... Les mecs qui gèrent parfaitement l'ADEP, qui ont un gros prisme 3... Enfin une grosse micro-justeur avec le prisme 3 sur ils te font des trucs de dingue. C'est ultra excitant. Mais le gros shade in dégueulasse avec 40 ADEP c'est leur mode non. Ouais. Ça non en fait. Ça c'est... On est obligé de mettre un veto effectivement. Enfin c'est pas beau à voir. Ça demande pas des mécaniques de fou et... Enfin tout ce que ça te demande. Limite c'est un peu de mind game et de la connaissance du truc. Savoir que tu vas pas mourir en faisant ça quoi mais... C'est comme le A-Click Zerk parce que t'as la carapace avec l'Ultra dans de la bio. T'es là en mode... Tu vois tu... Genre t'as l'impuissance totale en face vis-à-vis de ce que tu fais. C'est ça. Mais voilà. C'est des petits détails que Blizzard doit avoir en tête et... De toute façon il faut voir comment la méta évolue en fait. C'est toujours ça. Quand tu vois à quel point genre par exemple Zest, le dieu du PVT a été mis en difficulté par Tyjai Ryung, tu te dis... Ah, quand même. Quand même. Ouais il faut voir effectivement après les solutions que peuvent trouver les joueurs. Enfin... Typiquement le bon exemple à ce niveau là c'est Boudoi. On voit que les joueurs ils ont toujours réussi à faire changer la méta au fur et à mesure. Mais c'était aussi notamment de par le fait qu'il y avait des nouvelles maps mais... Le retour du Vortex. Et qui Vortex les Shades. Et tu Vortex ! Mais est-ce que les Shades subiraient le Vortex parce que les Shades ils subissent déjà pas le Force Field ? Ça aspire tout ! Est-ce que ça aspire les Shades ? Oui ! Bien sûr ! Ça aspire les Shades et l'Adepte en même temps tu vois. Même s'il n'est pas au spot. Ça aspire tout. Tout. Parce que c'est le Vortex. Tu te fais aspirer ton âme. Ton âme a été aspiré sur Wings of Liberty c'est ça ? Ouais c'est ça. Et puis tu ne t'en remets plus. C'est pas de ma faute hein. J'ai du mal à récupérer hein. Rien ne ressort d'un Trône Noir c'est une règle de base de la métaphysique. À part l'amour ! À part l'amour ! Ah la la ! Take it up ! Oui. Bonjour. Ça va bien ? Oh la la ! Tu viens souvent ici ? De quoi ? Tu viens souvent ici ? Euh... Est-ce que je vais souvent autre part ? C'est la vraie question ici. Est-ce qu'on passe pas toutes nos vies ici ? J'avoue que pour la première fois depuis longtemps hier, j'ai vu quelqu'un qui n'avait rien à voir avec O Gaming. Ça m'a fait très bizarre. Ouais. C'était très étrange. Ah bah j'avoue, moi j'ai... J'sais pas quand ça remonte en fait. À part là, à part la caissière. Et ta copine ? Après peut-être pis ta caissière et aussi ta copine. L'oracle qui va arriver en mode amazingly alternatives ! Ouais, qui va à arriver en proxy et... Oh va il a 40 ! Oh et ce que c'est pas le game over ? Est-ce qu'il ne l'ãut pas lourd ? Je pense si. Est-ce qu'il ne l'ãut pas super lourd là sur direct ? Je pense que si, je pense qu'il a perdu, par contre faut quand même activer le... Je dirais GG, bonne game ! Ce qui est con, c'est que c'est vraiment classique qui a encore une fois fait son Nexus avant son bâtiment de tech Parce que sans ça, le proxy Stargate en tant que tel, tu t'en balaques un peu parce que du coup tu peux placer quand même un deuxième piloune là et du coup tu réceptionnes à peu près bien Mais là, vu qu'il a gridé sur son Nexus au niveau de la tech, il a posé son deuxième ou troisième pylône ici pour réceptionner Mais du coup, tu n'as pas assez de pylônes pour couvrir ta ligne de minerai Le seul pylône que tu as, il n'est pas placé au milieu donc ça va, il est excentré Il est tranquille Et là, on a le Falex qui est en train de passer pour défendre un oracle Il n'est plus là mais au moins on a vérifié la proxy, ce qui est là Alors bon, début, voilà, alors que je viens de me rendre compte qu'en fait j'ai harcelé Ayromi Alors que c'est son anniversaire, donc balancer des messages d'amour à Ayromi C'est ça, à toi Je l'ai harcelé genre téléphone, Skype, il doit être sûrement la partie d'anniversaire J'espère qu'il va nous envoyer des photos Twitter de son état C'est ça et j'espère que notre committee manager arrêtera de faire des montages de Ayromoth, le Pokémon et de Ayromi Parce que c'était absolument terrifiant, je ne sais pas si tu l'as vu ce photomontage Genre c'est l'image de Pokémon de Ayromi tu vois Et en fait il y a genre le visage incrustinant au truc Et genre ça donne un espèce d'homme insecte dégueulasse Horrible, le truc sorti des cauchemars quoi Ah mais moi je vais clairement faire des cauchemars C'est le personnage d'animé pour enfant mais qui en fait est trop chelou quoi C'est ça, beaucoup trop gore, une sorte de Teletubbies pour adultes Ah c'est ça mais les Teletubbies en fait quand tu regardes ça en tant que non-gamin T'es là en mode ah putain c'est trop chelou C'est ça, ils sont tous sous assis Bah ça me rappelle ce truc des cassosio, enfin des cassos Ouais, les caca, les caca, les cassos Il y en a un avec les Teletubbies Ouais, il est beaucoup trop gore, ils sont défoncés Ah putain mais tu me fais baler toi aussi Voilà, enfin n'hésitez pas à regarder, c'est vraiment sympathique bien sûr Du coup les opening robots, enfin les follow-up robots de chaque côté Et classique qui encore une fois au niveau de son opener Bah se retrouve pas dans une position ultra optimisée Parce que bah il a ouvert sur Stargate derrière Il a fait 3 Phoenix contre 1, une Stargate proxy Qui du coup n'a fait qu'un rep Et du coup il a dépensé beaucoup plus de gaz que l'adversaire Donc son consacrépusculeur et donc son blink vont arriver après Mais aussi son glaive résonant Un merge avec Will Smith, ça refait à Aerosmith Ohhhhhhhhhhhhhhhhhh Zilou, tu as la place, ça fait plaisir Oh putain l'oracle qui fait plaisir aussi, le hors tour, la 5 sondes Et sachant que ça tu l'as vu il dépasse pas les 41 sondes d'un match Ah non, après il fait des adeptes. Putain, mais il a posé les 4 gaz là ! Que se passe-t-il ? Il veut faire une Archive des Templiers après. Ouais, mais c'est la première fois. Alors que Classic, il ne pose pas 4e encore une fois. Oh la la, la méta de ouf. La méta de ouf, l'optimisation, le gaz, c'est overrated. C'est ça. Ah bah c'est clairement pas avec un gaz par base qu'on aurait pu faire ça. Clairement ici, attention les photolevers, charge, ils sont claqués. Et l'orage qui tombe immédiatement, les phoenix qui continuent de tourner ici. Ah, du coup on pose d'abord la Dark Shrine. Du côté de ça, si vous le voyez dans votre barre de production, juste là. Ici, maintenant, right now. C'est ici que ça se passe, bien sûr ! Ooooooh ! T'as l'impression d'être en train de faire du pole dance, tu es ? Ouais, carrément. Ouais, carrément. De ma grande expérience de pole dancer, bien sûr. Bah oui, mais c'est ça que j'allais dire. Avec ton cuir et ta moustache, je peux te voir faire de la pole dance. Non mais le dernier pole dance qu'on a eu, c'était à la Tour. C'était qui qui était monté déjà ? C'était pas Timo ? Je sais pas, peut-être. Il y en a qui se sentit trop chaud. C'était pas Funko ? Ah non, non, c'est Coca. Coca. Coca qui monte une barre de pole dance quasiment jusqu'au plafond. Très bien. Alors qu'il était essentiellement cèdre. Il va se tuer ! C'est ça. Mais il va se tuer ! Les Phoenix qui pourraient se faire choper ! Ok. Bon bah non alors. Si c'est non, c'est non. C'est non ! Prismes de transfert en production de la depth. On revient sur le grand classique. Mais ça, t'as une avance quand même qui est conséquente. Et DT ! Drop DT ! Parce que bien sûr ! Elle n'arrête pas trop la copine pour la Ugo sage. Elle est en détresse depuis un mois. Elle n'ose pas me regarder. Ah bah là elle va pouvoir oser de regarder. J'ai pas le droit aux bisous parce que ça pique. Et voilà, c'est la merde. Là je suis prêt à te parier à peu près ce que tu veux. Elle va passer sa soirée à passer le doigt sur là où il y avait photo. Alors ça va être tout irrité parce que ce sera Razer Vod la douleur. Mais mec, tu mets pas de mousse pour te raser ? Si si, mais mon Razer, j'ai plus de lames là. En mode, les lames elles sont émoussées. Mais genre, t'as des crans en fait. On dirait une scie en fait. Oh merde. Bon bah, n'hésitez pas à vous cotiser pour payer un Razer Vod bien sûr à Ugo. Des lames en tous les cas. Bien sûr. Comment tu fais pour nous arriver là ? Ah bah. Mais t'as un poil fait en quoi mec ? Bah au bout d'un moment ça s'use. Oui mais faut changer les lames mec. Ah ouais mais faut aller au magasin, faut acheter les lames. Voilà. Chaque fois j'oublie, il dit ça va. Et chaque matin tu te rases, tu fais merde j'ai encore oublié, fuck. Tous les matins tu pourras avoir une peau de bébé parce que tu te rases. Mais tu décides de pas acheter des lames et du coup d'avoir la peau irritée. Tu fais une Homer Simpson en fait. Ouais. Ah ! Oh le prisme trossier avec les DT qui s'est fait choper bien sûr. Ouais les adeptes qui sont en train d'arriver ici au niveau de la ligne de minerai. Mais c'est vu immédiatement du coup on warp pour réceptionner. Et là est-ce que tu fais pas le tour au niveau des cailloux ? Là où ton adversaire n'est pas prêt. Là où ton adversaire n'a que très peu la vision puisque seul l'assimulateur donne un petit peu la vision. Là il voit les tirs, là il voit les unités. Est-ce qu'il commence pas à décaler ? Immédiatement il décale sur l'armée de son adversaire. Mais est-ce qu'il va le faire à temps sachant qu'il n'a pas d'archives des Tempillis et donc pas d'Arconte le bon classique ici ? Allez, c'est la taille de la caillasse. Est-ce qu'il peut Shadeen ? Il n'y a pas genre la masse critique d'adeptes du côté de chez stat pour pouvoir monter. Donc tu casses le caillou pour porter le danger, pour avoir une petite portounette pour Shadeen et tuer de la sonde. Mais c'est en plus pour l'instant. C'est ça, c'est en plus en effet c'est le cas de le dire. Et là on va renvoyer des adeptes décalés tandis qu'on a eu un drop ici, excusez-moi, du côté de classique qui a pris 6 propres. Ça a fini par être géré notamment par les photos de la recharge. Mais le wordpress met encore en vie et a encore des adeptes donc va pouvoir revenir. Maintenant on a également une forme de haras qui va se profiler du côté de classique avec ses petits adeptes qui sont en train de décaler. Mais vraiment la seule donnée importante c'est ce compte d'adeptes que classique maintient pour l'instant en avant. Maintenant le compte d'Arconte va devenir une donnée importante aussi puisque ce compte va s'élever assez fortement du côté de stats. Et on va également avoir le plus en attaque. Si ça se trouve la bêta va arriver en mode full arconte contre full arconte avec 2 ou 3 prismes de transfert pour les sauver avec les micro-légions. Et on aura le meilleur pvp de l'histoire. Là ça sera cool mais... T'as l'air de pas y croire. En fait je suis très sceptique de ces immortels. Qui vont pas être dans la faille du coup et là on a un raz qui va arriver. On a chopé le warprisme certes mais les adeptes qui continuent de faire distraction et qui fait que l'armée ici elle est complètement en train de mongoliser. Est-ce que c'est pas le moment où Classic ici crush son adversaire sur son compte d'adeptes. 37 adeptes à 21. Là ça paraît compliqué pour stats. Qui va se faire engager. L'archive des templiers qui gêne les unités qui mongolisent. Stats qu'est-ce que tu fais ? On a mis du positionnement en clair pour les champs de force pour isoler quelques adeptes. C'est bien fait. C'est bien défendu de la part de Stats. Les Phoenix qui n'aident pas dans la faille pour le moment. Il n'y a rien à les buter. C'est notre bière qu'on crampe du côté de chez Classic qui s'est un petit peu l'empanète. Avec les Wards of the Tracker qui sont en train de débaisser pas autant qu'un adeptes contre l'adeptes lui-même. Ouais le bouclet des gardiens ici qui fait quand même un petit taf mine de rien. Mais est-ce que c'est vraiment suffisant ? Est-ce qu'on a vraiment réduit l'écart ? Non l'écart qui se creuse au contraire. Wards of the Adeptes à 7 tout simplement. Et les 3 immortels qui ne sont toujours pas dans la faille. Donc là il faut dire que les populations sont relativement équivalentes mais... Disruption ! Ouais, disruption, 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 disruption. En fait, si t'arrives à caler le Juicy Shot parce que les adeptes se stack beaucoup. Et qu'ils ont des socles relativement petits, pourquoi pas. Mais il faut que les disrupteurs... Mais il se parle ou... What ? Il se parle. Ouais non mais ça c'est la meta. Transition. Shift de meta, into de meta. Et après full adept contre full adept, full bullet contre full bullet. Et on revient 6 mois plus tôt. Oh mon dieu. Et là on est revenu à égalité au nombre d'adeptes. Et là les disrupteurs ils vont arriver plus loin. Il y a l'avantage du défenseur pour les disrupteurs de stats. Donc est-ce qu'il a pas moyen de défendre ici pour l'instant l'échelle. Disruption ! Disruption ! Canon ! Qu'est-ce que tu vas faire, 14 adeptes à 11, ok. C'est le grand n'importe quoi ! Et en fait, est-ce qu'il va pas gagner la fight alors qu'il lui manque 3 immortels stats ? Purée mais c'est pas possible. C'est un scandale. Il avait moins 15 adeptes, enfin il lui manquait 15 adeptes avant la fight. Oh la la ! Et là il vient de se rendre compte qu'il lui manquait ses immortels et il va conclure la fight. Et c'est le genre de situation où tu t'imagines que ça pourrait complètement devenir plus hardcore ou classique quand il n'a pas la totalité de sa population qui agresse. Et c'est ce qu'il peut pas, genre shade 3 adeptes. Ouaiiii ! Big up, DL, Piero ! Et genre tu shade 3 adeptes dans la B2, le mec s'il réagit pas, voilà. Enfin tu essaies de multitask quoi, parce que t'es pas à 2 adeptes près sur le combat. Maintenant ça fait du Felix pour gérer. Il y a Armé contre Économie. C'est ça. Armé contre Économie puisqu'effectivement on a perdu pas mal de workers ici quand même du côté de stats. Donc maintenant stats doit faire du dégâts, il a les disrupteurs pour le faire mais comme tu l'as dit on a fait des phoenix qui vont permettre de gérer ces disrupteurs. Maintenant est-ce qu'ils vont le faire ? Parce que dans la faille précédente on a perdu une partie de ces phoenix. On a perdu une partie de ces phoenix et du coup on en a plus que 3. Et pas des disrupteurs, il y en a 3. Double disruption qui prend un adeptes et un stalker. Du coup la double disruption peut-être la moins cost effective du monde. Oh come on, oh come on, oh come on. Bon, disruption contre disruption ça va partir en grand n'importe quoi et c'est avec grand plaisir. Et t'as les phoenix pour les lever bien sûr, pour passer en mode truelle. Ouais, passer en mode truelle et soulever des mamans bien sûr. Mais maintenant est-ce qu'ils vont réussir à le faire ? Moucheron, double l'université. Joyeux sable ! Oh ! Et une belle rouge pour son univers. Non mais on va voir le PVP qui continue de se développer dans du grand n'importe quoi. Et après ça finit en carrière contre ta carrière. Yeah ! Parce que ça se develop à chaque fois. C'est ça, toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus de tech, toujours plus de gaz. Et ici les disruptions qui partent de part... Il y a un effet de... Les disruptions peuvent pas se rentrer dedans. What ? Elles ont du body block. Les disruptions font du body block sur les disruptions. Sérieux ? Ouais je sais pas si t'as vu mais genre ça c'est fait à l'instant. Mais que les disruptions adverses. Ouais. Ça n'a pas de temps. Est-ce que c'est extra-tragique ? Mec, est-ce que ça veut pas dire que tu peux prendre des fights disrupteur contre disrupteur où toutes les disruptions se bloquent mutuellement et où du coup t'as des explosions au milieu mais pas une télévision qui meure ? J'ai envie de revoir ça là, ça me surprend là. Vas-y, on s'en fout, on va mec. Vas-y, vas-y, vas-y. On s'en parle avec total. Voilà. Et le genre va être outré mais on s'en fiche. Ah bah complètement. Surtout les anglais. Surtout les anglais. Putain. Big up aux anglais bien sûr. Alors je crois que c'était genre c'est... Sonote pro. Est-ce que c'est pas juste la micro-gérée ? Regarde, elles se sont bloquées, t'as vu ? Ah, elle a décalé. Vous ne savez pas parce qu'il y a micro-gérée parce que le mouvement est un peu chelou mais je pense... Ouais. Pour moi, il y a eu un blocage. Dites-nous ce que vous en pensez dans le chat mais... Blocage ou pas blocage ? Je pense qu'il y a eu blocage. Ce B pour ceux qui pensaient qu'il y a blocage et puis donation pour... Regardez ça, genre... Enfin, on va se mettre même en ralentis et tout, genre... On veut savoir. Ouais... Pour moi il y a eu blocage parce qu'il n'y a pas de clic en tant que tel, tu vois ? Ouais, ouais. Je crois qu'on est dans la bonne vitesse, c'est bon. Blocage, blocage ! Ça bloque légèrement. Ok. Mon immersion. Ce qui serait bien en fait, c'est d'avoir un effet flipper. Où tu es où tu peux la repousser ? Il balance la boulette, tu balances la tiède et tu la renvoies. Ça se trouve bien, c'est de l'arc... Genre, avec l'arc-onte seulement, tu peux taper dans les disruptions et du coup la disruption repart. Et du coup tu dois la retaper dans ta propre disruption. Et tu fais du flipper. Non mais ça serait génial. Ça serait fantastique. Là, 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 le PVP serait fun. Attention, Shade in directement sur les disrupteurs potentiellement. Est-ce que tu balances pas des disruptions préventives ? Directement dessus, balance tes disruptions, mec ! Oh, il a quasiment tout défoncé, bien sûr ! Il a pas dit bonjour. Et il y a encore des disruptions. Au revoir, bien sûr. Ah bah là, au revoir classique. Là, ça n'est qu'un au revoir, mais définitif. Bah, entre le Shade in et le blink-in, il y en a un qui a moins... Il y a tout qui pète, il y a tout qui meurt, on comprend rien. Ça n'a pas le sens. Pourquoi t'en t'es pas... Ouais, bah ouais. J'en rêve une upgrade bouboule aérienne. Non mais c'est exactement ça que je voulais dire à le Tarente. C'est genre, imagine le potentiel. Que la méta, elle reparte en disrupteur contre disrupteur et que du coup les mecs commencent à se bloquer mutuellement leurs disruptions. Bah ouais, mais ça c'est du Star Strikers, tu renvoies les boulettes avec l'arc-compte. C'est ça. Et t'as un sort pour shoot la boulette. Ou alors c'est le truc de Mario Party. De Raynor Party où t'as des miroirs et tu dois dévier des grosses bouboules avec tes immortels. Ou alors ouais, ça pourrait être les immortels. Genre si t'actives ton bouclier en manuel, il renvoie le truc. Genre le truc... Et si ça le renvoie dans la mauvaise direction, ça l'envoie dans tes outemplis. Et t'es là NON ! Ce serait absolument scandaleux. Mais fantastique à la fois. Ouais. En même temps, pour le coup, genre il y aurait le potentiel de mis-control et de outplay massif. Genre les joueurs très très mauvais perdraient toute leur game. Mais les joueurs très très bons n'en perdraient aucune, tu vois. Ouais. Ça serait fantastique. Et les joueurs au même niveau, bah voilà, ça n'aurait pas de sens. T'as dit que Jack s'amuse avec la caméra. Et là tu devois ce qu'il fait, tu vois l'objectif, l'œil quoi. Et du coup je sais pas exactement sur qui il va se fixer, mais ça m'inquiète énormément. Oh mec, quand la lentille elle en full zoom, c'est dégueulasse. Ça te fait bien peur quoi. Ah oui, on dirait clairement l'œil d'un Junkie sous Ecstasy. Et ici nous avons les Stalkers qui eux ne sont pas sous Ecstasy, mais qui sont quand même en train de prendre des gros go-rays, ce qui du coup pourraient se prendre une disruption ! Oh, il a plinké un petit poil trop tard. Mais au final, est-ce qu'on n'aurait pas le meilleur PV qu'on puisse avoir ? Ou t'as des transitions non-stop. Ouais. Et au final, t'es dans un merdier, tu dois t'en sortir, t'as plus de méta genre fixe, et t'as un truc qui au final est excitant quand tu le prends dans son ensemble. Et du coup tu pars un petit peu dans l'idée du ZVZ à l'époque. Tu vois, le ZVZ c'était un peu représenté comme des coups de surin sous la douche d'une prision. C'est vraiment ce combat vicieux, etc. Et là en fait ça deviendra un peu la même chose plutôt qu'un Pierre Feuilleux. C'est en fait, bah c'est à qui ça... Oh, elle se rate la plus de pute ! Oh l'ol ! Oh mon dieu ! Ah ! Mais fallait lancer tes boulettes pour contrer la boulette, t'as pas compris ! Mais c'est ça ! Ça bloque ! Tu fais un force-fil de disrupteur ! Bon, les boulettes ma gueule ! Et ici attention, les disruptions qui sont disposibles du côté de stats, qui a mieux géré ses boulettes ! C'est pas un bonny block, c'est un boulet block ! C'est ça, boulet block ! Et du coup tu es comme, bien sûr, un dealer du quartier nord de Marseille avec toutes tes boulettes, mais ici je pense qu'on l'a emporté du côté de stats, on a clairement pris la domination avec son gang, et les derniers phoenix qui vont tomber ! On va récupérer une boulette ! Une boulette là ! Boulette, 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 boulette time ! Oh là là ! Les disrupteurs qui ont vraiment fait la différence ! Premier sur le disrupteur, promis sur la win ! Oh là 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 ! Bien sûr, au gaming premier sur les Ah ! Ah ! Parce que c'était un petit peu... La pétanque du futur, mais ouais ! Ça a été les commentaires les plus pertinents qu'on a fait dans cette game, c'était Ah ! Ah ! En même temps, la game était très pertinente en elle-même ! C'est ça ! Complètement folle ! Et s'il prenait la pause, j'aurais pas vu ! Oh allez ! Oh allez ! Oh allez ! Classique qui va sans vouloir d'avoir donné 20 adeptes ! Ah ouais bah ouais ! Ah bah il s'en est voulu, t'inquiète pas ça ! Je pense que... C'était pas fou ! Ah bah ça faisait pas partie du plan, je pense, pour le bon classique ! Tu libères pas le supply comme ça ! Non ! Non ! Non ! Je voulais avoir... Encore à tout ce qui gagnera Simba, exactement ! Hé ! Deux deux ? Deux deux ! Deux deux ! Sachant que je vous rappelle, à 23h, à la fin du stream, tirage au sort ! Pour l'infestache ! Alors peut-être un peu avant 23h, on verra, on va faire la petite game fun, bien sûr ! Bien sûr ! Evidemment ! Et on va bien s'amuser ! Ça sera très drôle ! Ça sera fun ! Voilà ! L'infester qui est là, qui est dans l'attente ! Non allez, pas de pub ! Mais bien sûr qu'il ne faut pas de pub ! Vous nous prévez pour qui ? C'est ça ! Pas de pub entre les games 4 et 5, tout simplement ! Ou sauf profitude ! Et ils seront là ce week-end ! Pam ! Ils castent ensemble dimanche, me semble-t-il ! Avec Funka ! Avec Funka ! Voilà ! L'équipe des papas, finalement ! Qui sera là ce jour-là, bien sûr ! Puisque ce sont non seulement les papas du cast, mais aussi les plus vieux de la team ! Ouais, ouais ! Et oui ! Voilà ! Et j'espère que Funka regarde l'émission pour qu'il sache que je l'ai traitée de vieux ! Qu'est-ce que j'aurais aimé voir cette game de génie casté par des casteurs focus et compétent dans le match-up ! Je suis déceptionnel ! J'avoue ! Elle était un peu dispersée sur cette game, mais elle était bien WTF ! Sinon, pour des games plus focus, tu peux toujours t'abonner mon cher Colbert ! Et peut-être que je donnerais un... Two sheets about what you think ! Et du coup, la game qui se lance ! Non, c'est plus chiant, ça ! Non mais j'ai marre du terrain ! T'es pas dispersé sur le PVP ! On va la faire à fond les ballons ! C'est le dernier game puisqu'il y a de partout entre ces deux joueurs ! En tout cas, il est vrai que le PVP à l'heure actuelle est complètement remanié au point d'être clairement perdu ! Voilà ! Et en haut à droite, ici ! Allez ! Stats ! Moi, je mets ma petite bille dessus ! Je mets ma petite bille sur Stats ! Moi, je vais believe into the Chintos, tout simplement ! Qui, pour sa part, va représenter en bas à gauche de Tour du Crépuscule ! Et du coup, la team Escatelecom T1 ! Escatelecom T1 ! Classic ! Classic ! Chintos ! Parce qu'il a bien sûr un très grand menton ! Et du coup, ici, on a immédiatement bloqué ! Du coup, c'est du classique qui veut clairement cacher ce qu'il va faire ! Mais que va-t-il faire ? C'est la question ! Va-t-il repartir sur un Nexus rapide ou pas ? Il faut quand même rappeler que la dernière game, il y a l'Oracle qui fait masse de kills ! C'était un truc de ouf ! Et malgré ça, t'as 18 minutes de débat ! Parce que... Il y a toujours cet élément chelou où tu fais moins de son, et en fait, t'as beaucoup d'units, mais l'autre a une meilleure écho, mais tu le sens pas peser parce que t'as pas forcément plus de gate ! Et là, le trick du jeu Protoss, là où en ZR, t'as plus de thunes, vu que tu vas jamais très très haut sur le nombre d'ouvriers, en ZZ, si tu as plus d'écho, tu vas produire beaucoup, parce que ta hatch peut te permettre de produire si t'injectes bien ! En PVP, t'as 4-5 récolteurs d'avance, le temps qu'ils se rentabilisent, qu'ils te paient la gate, qu'ils te paient les units que tu vas produire avec ta gate, mais t'as pas fini ! T'as juste pas fini ! Et on l'a bien vu avec le stat qui dépasse pas les 40 ouvriers à 20 reprises, mais c'est parce que, au final, c'est pas pire ! Ouais, c'est ça, pas pire du tout ! Ici Stats qui est parti sur Nexus beaucoup plus tôt que son adversaire, ce qui détonne un petit peu, comparé à ce qu'on voyait dans les games précédentes, où vraiment Stats allait chercher beaucoup plus tôt sa technologie, ce qui lui a permis notamment de prendre deux games, mais il en a néanmoins perdu deux, et il veut prendre son adversaire très au sérieux, les deux joueurs qui se sont mutuellement bloqués l'un en dehors de la base de l'autre pour éviter de se faire shade des adeptes directement dans la tête ! Ha 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 ! Ça, c'était... C'était quand même des bâtards ! J'ai pas vu ! Ah tu veux, je te le remonte quoi ! Allez ! Je te le remonte ! C'est pas très gentil ! Ah mais c'est tellement drôle ! Mais c'est pas gentil, donc on va pas le redire en live ! Non ! Ah c'est bon putain ! Ohlala ! En tout cas, tu vas faire rire Yogo ! Là ! C'est pour ça qu'il faut être sur le chat, parce que des fois on va rire, et il y en a des fois il va dire, ouais mais vous racontez pas ceux qui sont sur le chat comprendront ! Et puis des fois tu vas caster avec Pomf à 11h du matin, un dimanche la NSL, et Pomf va se mettre à time-out les gens ! Tu l'as vu dans notre caisse de la NSL ? J'ai pas tout vu ! Mais la game sur Nazan était particulièrement drôle ! Voilà ! Et genre il s'est mis à time-out des gens ? Bah ouais ! En fait, il y a eu juste un moment où il y a un mec qui part sur une vanne sur le fait qu'on semblait à deux nains ! Ils ont été perdus, etc. Et du coup il fait, ah bah toi je te time-out ! Et après il a pris la souris ! Time-out ! Time-out ! Time-out ! Et il y a comme ça 7 ou 8 personnes qui se sont fait time-out d'infini ! Tu sais à la façon Corée du Nord en mode, Bah je te reste à toi, ta famille, ta descendance ! Que t'auras pas du coup ! Et puis tes grands-parents évidemment ! Non mais c'était exactement ça ! Il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire maintenant ! Oh là là ! En tout cas c'est foulou ici quand même ! Sur 7uGame on a Blink, on a Phoenix de l'autre côté du côté de chez Classic ! Bah, à partir du moment où tu sécurises 3 bases, il n'y a plus vraiment d'intérêt à aller sur de l'adepte ! En full adepte parce que t'as moins d'abus possible ! Tu es sûr de stabiliser ton économie et par conséquent tu pourrais éventuellement aller dans le hard counter qu'on a vu qui était le disrupteur ! Tu passes par autre chose avant et là on le voit avec le Phoenix et on le voit avec le Blink aussi ! Qui sont 2 medium counter accessoirement aux disrupteurs s'ils sont rushés ! Parce que Blink t'as outplay le mec sur la mobilité et Phoenix sur la mobilité ! Et surtout tu peux lever les disrupteurs ! Donc voilà, on peut comprendre que sur Dust Tower on n'ait pas envie de faire adeptes contre adeptes ! Et pour d'autres plus grand plaisir du coup ! C'est ça ! Est-ce qu'on peut pas finir sur le game carrière ? Ca serait tout à fait fantastique ! Carrière ! Mais j'ai comme un doute ! Comme on dit par chez moi, le doute m'habite ! Et ici les Phoenix sont en train d'arriver ! Qui vont pouvoir directement tapoter sur le Mokor ! Qui mineur n'a pas beaucoup de vie ! Est-ce qu'on arrive à le choper du coup ? Est-ce qu'on arrive pas à choper la photon overcharge ? Ok non, la photon overcharge qui a été claquée ! Mais le Phoenix qui reste en vie ! Donc on pourrait revenir là sur le timing du 3ème Phoenix ! Arrivé ! Prends nous deux propres ! Ca pourrait être une opération intéressante pour le joueur bleu ici maintenant ! Et ce qu'il va réussir à l'accomplir ! Alors qu'on a le Blink sur le coeur qui se termine ! Je t'avoue qu'encore une fois, le doute est en moi ! Souvent sur cette carte-là, malgré le fait que la B3 soit façée la défendre, je vois beaucoup de timing ! On voit d'une main qui part en cacahuète et qui se décide d'aller attaquer ! Ouais ! Dégage une petite sonde, on repart ! Si t'as pas besoin de faire plus ! Double forge ! C'est l'ambition ! Est-ce que c'est pas le double forge de la macro game ? Ou c'est le double forge du « je vais faire trop d'adeptes, trop upgradés » ? J'avoue, nous n'avons aucune idée, il faut avoir des double forge, c'est pas quelque chose d'ultra commun ! Très bien ! Là on est en mode… Jack n'en peut plus, je prends la pause ! Bah c'est ça ! Jack il est on fire ! Oh ! J'ai supprimé l'interface ! Ok, parfait ! J'ai supprimé l'interface ! J'ai supprimé l'interface ! Oh mon dieu ! J'ai supprimé l'interface ! Et du coup tu peux faire ça, et là, tu profites de Starcraft en full screen ! Waouh ! Sans la moindre idée de ce qui se passe bien sûr ! C'est tellement génial ! Hop, parfait ! Tu profites mieux que des castes GSL où t'as le logo africain en plein sur la pop du joueur du bain ? Mais du coup tu peux faire encore mieux ! Oui ! Waouh ! J'avoue ! C'est beau hein ! Genre on peut faire des présentations de maps et tout ! Genre on prend Funka pour faire… What the fuck ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Ok ! Allez ! On peut prendre Funka pour faire des… C'est ça ! Everybody dance now ! Très bien ! On a les Phoenix aujourd'hui ! C'est low charge ! Donc Stat, il n'en est pas à jouer pour l'adepte ! C'est vraiment le truc le plus bourrin ! C'est low charge avec de l'immortel bien upgradé ! Tu rajoutes de l'arc-onte derrière ! C'est ultra violent ! C'est l'une des manières peut-être aussi de dédailler un peu le carrière-play ! Parce que t'es sur du double upgrade ! Tu vas peut-être avoir low charge arc-onte ! Un truc qui te permet de lancer des gros tamis-attaques ! Tu vas avoir des arc-onte ultra upgradés ! Face à de l'aérien qui ne peut pas l'être à ce moment-là de la partie ! Voilà ! En tout cas, on se prémunit au mieux du danger qu'un store à la porte spatiale ! Et le limit qui est pris niveau amélioration peut… Après ! Voilà ! Enchant ! Je ne vais pas te cacher que je ne pense pas que ce soit par rapport à la Stargate qu'on fasse ça ! Je pense vraiment qu'ici, c'est par rapport au fait qu'il y a eu des disrupteurs à la game précédente ! Et que tu… En fait, tu cherches à… En fait, la compo typique contre le blinker-stalker-disrupteur ! C'est le charge-la-tar-conte ! En fait, tu vas bourrer directement au contact et les arc-contes vont absorber énormément de choses sans mourir ! Et du coup, tu t'en sors bien ! Et du coup, je pense qu'il était vraiment dans cette optique-là stats ! Et potentiellement, mon adversaire, il va faire des disrupteurs ! Ah, le chat est beaucoup trop bon, des fois, ça parlait du Ducrou à Fort Boyard ! Ouais ! Un golit ! Ah merde ! Il faut que j'arrête de regarder le chat ! Il y a des mecs beaucoup trop chauds ce soir ! J'avoue que ça serait drôle s'il y en avait qui finissaient à Fort Boyard ! Ah, ça serait tellement ouf ! Vous pouvez bien sûr aller sur le tweet de OgamingTV pour choisir les 3 casseurs de gaming que vous préférez ! Ce ne sont pas forcément des casseurs de Starcraft 2 ! Non mais s'il y en avait ne serait-ce qu'un, ça serait tellement hype ! Oui ! Parce qu'honnêtement, tu regardes Fort Boyard, combien de personnes tu connais en fait, qui jouent ? Tu as souvent des personnalités, des machins de vidéo ! Je me disais, mais si tu ne te regardes pas le sport ou la télévision, il y a énormément de participants, tu ne sais pas qui c'est ! Oui, c'est vrai ! Donc pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas un ponfetude de la hype ? Exactement ! Ou un TKL ! Tu voulais voir TKL ! Allez voter TKL ! On me demande si je suis rachnophobe, et non, je ne suis pas rachnophobe, moi, tant qu'il n'y a pas d'épreuve avec les papillons, ça va ! Les papillons, j'aime pas les papillons ! On est donc sur un 4 bases contre 4 bases ! C'est vraiment la game qui se développe, où tu as pas mal de temps de voir, parce que les deux joueurs se sont installés, mais au moins ça permet d'avoir quelque chose d'entièrement différent, par rapport à ce qu'on a eu, qui était à présent très centré sur l'adepte ! Là, on n'en a pas, on est sur Zeloth, on a une amélioration... Deux améliorations d'avance pour stat, il va vraiment être sur le 2-2, sans avoir un retard de population ! Mais genre comment il pourrait perdre la game avec deux œuvres de retard ? Le positionnement est toujours primordial sur les améliorations, quel que soit le match-up, je dirais ! Surtout sur les match-up miroir, mais quand même ! Bah en fait... Ou alors tu prends la fight deux secondes avant ! Bah il y a plus d'Arcont et il a des Phoenix, du coup tu lèves les Immortels et t'as la charge... Il est à combien ? Il est pas à 10 secondes encore ? Ah non, c'est bon, il va terminer le 2-2, il se retourne décider le positionnement, du coup un petit peu dégueulasse, comme tu l'as mentionné les Phoenix, qui assiste très très bien le goooooooouuuu ! Et la fight qui est prise de manière catastrophique là par stat ! Classic est en train de rouler le joueur de chez Katie Rolster ! Ouais non, bah c'était... C'était assez straightforward pour le coup ! Malheureusement, StatFix s'est peut-être avancé un petit peu trop avant le 2 d'attaque ! Et puis les Phoenix qui ont bien fait le taf, et derrière les Immortels, quand t'es pas face à une composition full adepte, et bien ils mettent des claques ! Parce que même si les Illotes ne suffisent pas énormément de dégâts, bah ils ont pas autant de points de vie ! Et du coup bah ils prennent tarif ! Donc là on a un stade qui est forcé de se replier, qui est obligé de se replier avec notamment beaucoup de stalkers ! Parce que c'est des stalkers qui du coup implosent extrêmement vite ! Autant dire qu'ils sont absents là de cette armée ! Alors que Classic lui il a encore beaucoup beaucoup d'Immortels, il a encore 1 ou 2 Arcont dans sa composition ! C'est le joueur qui veut tellement attaquer, comment dire, j'ai replacé un peu autrement ! Il y a une avance qui est prise, qui est énorme au niveau des Immortels du côté de chez Stat ! Et il veut tellement avoir son 2-2 face à 1-1, qu'il attaque genre le plus tôt possible ! Mais genre trop tôt au final ! Quitte à en délaisser son positionnement, et c'était l'erreur à ne pas faire ! Et bien que les upgrades soient complètement infâmes quand tu as de l'avance ou du retard dans un match-up miroir, le positionnement est toujours primordial ! Et là c'était clairement ça ! Le positionnement de Classic était 100 fois meilleur parce qu'on a été trop vite ! C'est ça ! On est clairement allé trop vite du côté de Stat ! C'est là, ça va peut-être encore une fois trop vite du côté ! Enfin pour le joueur de chez Katie Rolster qui se fait harass par des îlots, ce qui a forcé un décalage de l'armée ! Et donc un changement de position des unités, de l'ordre dans lequel elles étaient et de la manière dont elles vont prendre la fight ! Elles sont toutes paquées, notamment il y a pas mal de îlots qui sont à l'arrière ! Et ça pourrait vouloir dire de mauvaises nouvelles pour le joueur Katie Rolster qui va se trouver très bientôt face à une fight ! Et va-t-il avoir de quoi la gérer alors qu'il a le 2-2 ? Et que son adversaire n'a que le plus en attaque ? J'ai comme un doute en fait ! Là il est en train de reculer ! Il y a beaucoup de îlots qui mettent du temps à arriver ! Ils arrivent directement en contact des autres îlots, il y a les bouclés gardiens ici qui absorbent beaucoup de shots pour les archontes ! Qui du coup restent en vie et qui ont dispersé les îlots de son adversaire ! Tellement d'immortels qu'ils mettent des claques derrière ! Et c'est pour ça les enfants, que vous ne faites quasiment pas d'upgrade en PVP ou alors seulement l'upgrade d'attaque ! Parce que vous le voyez, il a 2 upgrades de plus que son adversaire ! Et il perd quand même ! Purée la violence ! Le mec qui l'attaque à l'anti-timing le plus dégueulasse qu'il soit avec 2 upgrades qui sont à 10 secondes de se terminer ! Et le fight est quand même écrasé ! J'avais mis ma petite bille sur stat ! C'est un peu l'échec ! Ah oui ! Mais c'est la vie ! Mon petit chouchou est en train de mourir ! Ouais, non, clairement ! Non ! Clametschir alors ! C'est d'art qui est passé bien sûr ! Oh ! Dumbl et c'est le 4 mois ! Ouh allé ! Ouh allé ! Que le temps passe vite ! C'est ça, le temps passe vite quand on s'amuse sur la route tout poutre bien sûr ! Donc voici venu le temps, des rires et des champs sur la route tout poutre ! Mais euh... Enfin Classic ouais qui a été beaucoup plus euh... En fait qui s'est fait avoir à chaque fois dans... En fait dans les games qu'il perd, il se fait avoir notamment sur les choix technologiques Des choix qu'il ne fait pas bien sur finalement le mind game et l'intelligence de jeu Mais je pense que vraiment c'est... C'est mécaniquement où il s'en est vraiment le mieux sorti avec euh... Là où ça partait sur les games un peu plus standard ! Et là c'est le barreau de donneur hein ! La part de Stats qui tente envers et contre tout d'essayer de... De faire fonctionner ses UGAIN ! Mais là les Immortels qui étaient dans le fond en train de taper sur des îlottes ! Et derrière qui se trouve face à d'autres Immortels... Face à des Arcontes et qui du coup ne fonctionnent plus du tout ! C'est ici la fin pour Stats avec ses 10 de pop armés au 76 de son adversaire ! Et bim ! Classique qui va s'imposer le Chintos dans la place ! Stats qui n'aura pas réellement eu son mot à dire ! Enfin s'il a eu son mot à dire puisqu'il y a eu débat 3-2 ! Voilà le SKT1 qui s'impose... Les deux SKT1 qui s'imposent en fait au final ! Et la guerre des télécoms sur cette première série est complètement remportée par... Comment dire ? Bah les SKT1 d'un côté ça fait plaisir ! Parce qu'ils ont tellement fait de la merde en Pro League que ça rassure ! Mais de l'autre en fait KT... Enfin tu vois tu perds Zest en GSL... Tu perds d'autres joueurs... Ouuuh... Tout chiant, tout chiant, tout chiant ! Après ces matchs ils se passent après la Pro League hein ! Est-ce que les mecs ils ont pas un peu senti leur mojo cassé par les... Les sexy boys de G&H ? Alors que les mecs de chez SKT1... Fla le fouet ! Tu vas practice ! Tu ne dors pas ! Regarde ! Prends exemple sur les gars d'OG qui font un marathon ! Fais comme eux ! Ne dors plus ! Et après retrouve-toi en PLS pendant toute la semaine suivante évidemment ! Mais voilà ! Du coup c'est bien sûr Classique et Dark qui progresse ! Bahirassar qui progresse aussi sur la route tout poudre ! Deuxième mois merci à toi ! Voilà ! Et du coup nous il est 10h24, ce qui veut dire que nous allons enchaîner sur eux ! Bonsoir ! Nous avons enchaîné ! Tu sais on dirait un plan tu sais ! C'est ça ! Comme quand t'es dans un camion tu sais ! Dans un film tu vois genre le petit plan un peu en diagonale ! T'es pilote que pilote ! Tu sais tu casses le 4ème lien genre là on fait un dialogue et tout ! Et là d'un coup d'un seul ! Mais ce qu'il sait pas c'est que je déteste les épinards ! Et du coup les épinards c'est très bon pour la santé ! Ok on a changé de caméra ! C'est très bon pour la santé ! Et du coup on va vous inviter à nous retrouver pour plus d'épinards mais surtout plus de games ! Juste après une courte page de pause ! Ce sera la GamesUp ! Ne nous quittez pas ! Il y aura également l'infestache à gagner ! La peluche infestateur avec moustache de Yogo ! Et si vous voulez la gagner bah c'est mieux d'être présent ! Et du coup on vous dit à dans quelques minutes pour la fin de cette soirée ! Sous-titrage ST' 501